Une succession déjà ficelée. Quelques jours après le décès de Charles Aznavour, son fils a décidé de se confier sur la perte de cet immense artiste. A demi-mour, Nicolas a aussi évoqué l'héritage de son père.Il a fermé les yeux à jamais. Charles Aznavour s'est éteint le 1er octobre dernier à l'âge de 94 ans, laissant derrière lui le souvenir d'un artiste complet, reconnu aux quatre coins du monde et fier de ses racines. Un père aimant aussi, qui a toujours protégé les siens de son vivant, mais aussi après sa mort. Si l'interprète de la bohème a eu cinq enfants, seuls quatre d'entre eux partageront cet héritage, après le décès tragique de Patrick, mort à l'âge de 25 ans des suites d'une overdose. Cinq héritiers pour un partage financier mais aussi musical, tant la carrière de Charles Aznavour était impressionnante. 180 millions d'albums vendus en 70 ans de carrière et des concerts par centaines. Dans les colonnes du journal du dimanche, le plus jeune fils de Charles Aznavour a évoqué cet héritage, quelques heures après l'hommage national rendu à son père aux invalides à Paris. Que lui a-t-il laissé ? Sans doute l'envie d'aider son prochain, une œuvre qui m'a accompagné chaque étape de ma vie, et la volonté d'être utile aux autres, a ainsi confié Nicolas Aznavour. Voilà l'essentiel. Ce pourquoi nous avons décidé de faire don de ces objets personnels à la Fondation Aznavour. Fermez les guillemets.Effrayé à l'idée de provoquer une bataille judiciaire à l'image du clan Thalidé, Charles Aznavour avait tout prévu plusieurs années avant son décès. Sous-titrage ST' 501